Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une citation de Pascal, qui est « L'homme est un roseau pensant ». Donc Pascal, on le voit ici sur la gauche, c'est un philosophe et un scientifique français du XVIIe siècle, et plus précisément, ses dates de vie et de mort, c'est 1623-1662. Alors que veut dire cette citation « L'homme est un roseau pensant » ? Eh bien, ça veut dire que face à l'univers qui nous entoure, face à la grandeur de l'univers, et plus généralement à l'infinité du temps également, et à ce propos, j'ai fait une vidéo justement plus précisément sur les deux infinis de Pascal. Eh bien, Pascal nous dit que par rapport à cet univers immense qui nous entoure, on n'est pour ainsi dire rien, on est écrasé par la grandeur de l'univers, et nous, que sommes-nous par rapport aux galaxies qui nous entourent, à l'étendue presque infinie de l'univers, aux planètes qu'on ne connaîtra jamais, bref, à tout cet univers immense qui nous écrase. Donc premièrement, l'univers nous écrase par sa grandeur. Mais cependant, même si l'univers semble nous écraser par sa grandeur, il y a quelque chose qui nous distingue par rapport à ce qui nous écrase, c'est que nous possédons la pensée. On possède la conscience justement d'être écrasé, d'être presque annihilé par cette immensité, et le simple fait d'en avoir la conscience, c'est précisément ce qui fait toute la différence. Donc deuxièmement, on a conscience de notre condition. Et c'est précisément ça qui est intéressant dans cette citation, c'est que Pascal nous montre à la fois la grandeur de l'homme, par sa pensée, mais également sa fragilité, son insignifiance par rapport à l'univers qui l'entoure. Donc la conscience, la pensée, ça représente la grandeur de l'homme, et son insignifiance, sa petitesse par rapport à l'univers, ça représente la misère. On a vraiment les deux côtés de la pensée de Pascal, la grandeur de l'homme et la misère de l'homme. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que c'est un petit peu un paradoxe, c'est par la conscience de notre misère que nous parvenons à nous élever et à résister à ce caractère misérable. Plus on a conscience de notre fragilité, de notre misère, plus on est digne face à cette misère, et donc c'est ce qui renforce justement la grandeur de l'homme. Et c'est intéressant de remarquer que cette pensée, cette idée, on la retrouve chez de nombreux penseurs, principalement des penseurs existentialistes, donc on peut penser par exemple à Sartre ou à Heidegger, mais peut-être plus étonnamment, on la retrouve également chez Kant. Et personnellement, je trouve précisément que c'est chez Kant que l'on en trouve une expression qui est vraiment très très pertinente, puisque dans la critique de la raison pratique, il dit « Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante, à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. » Donc vous voyez, Kant réinstaure cette dualité entre l'univers, qu'il désigne comme le ciel étoilé au-dessus de lui, et puis la pensée de l'homme, qu'il désigne comme la loi morale qui est en lui. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider à un petit peu mieux comprendre cette citation, « L'homme est un roseau pensant ». Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.